Salut mes chers, à partir de l'image, j'espère que vous avez deviné de quoi il s'agit. Il s'agit de la nouvelle de Théophile Gautier, le chevalier double. Et dans cette vidéo, inch'Allah, on va essayer ensemble de jeter un petit éclair sur cette nouvelle, le chevalier double. Le chevalier double est une nouvelle fantastique de Théophile Gautier. Oui, publié pour la première fois en juillet 1840 dans le musée des familles. Alors la première remarque, le genre littéraire, c'est une nouvelle. Deuxième remarque, le type de la nouvelle, c'est une nouvelle fantastique. Et la troisième remarque, l'auteur ou bien l'écrivain, c'est Théophile Gautier. Avant de jeter un petit éclair sur cette nouvelle, tout d'abord un petit rappel. Quels sont les genres littéraires ? Les genres littéraires, on a le roman, on a la nouvelle, le conte, la pièce de théâtre, la poésie et l'essai. Voilà quelques genres littéraires. Et aussi, la nouvelle. Qu'est-ce que la nouvelle ? Une nouvelle est un récit, une histoire, un récit habituellement court, n'est pas long. Voilà ce qui distingue la nouvelle du roman. Elle n'est pas longue. La nouvelle, elle n'est pas longue, mais elle est courte. Alors, la nouvelle est un récit habituellement court, apparu à la fin du Moyen-Âge. Ce genre littéraire était alors proche du roman et d'inspiration réaliste, se distinguant un peu du conte. La nouvelle est définie comme un récit bref, ça veut dire court, dont l'intrigue, ça veut dire l'histoire, est simple, sur une durée brève. Il se conclut sur une fin surprenante et rapide. A l'opposé du roman, il se concentre sur une action unique, souvent réduite à un seul événement. Maintenant, quels sont les types de nouvelles ? On peut les découper en deux. Nouvelles réalistes et nouvelles fantastiques. C'est quoi la nouvelle réaliste ? La nouvelle réaliste, elle évoque des faits contemporains qui portent sur la société. Et la nouvelle fantastique se caractérise par des faits paranormaux, ça veut dire qu'ils ne sont pas normales, surnaturels, qui s'y reviennent dans le quotidien des protagonistes, ça veut dire des personnages principaux. L'auteur ne plonge dans un climat d'angoisse, de peur, d'effroi, apparition de fantômes et sorcelleries sont régulièrement utilisés. La notion du mal est omniprésente. Et on peut ajouter encore un autre type de nouvelles, c'est la nouvelle policière. La nouvelle policière, elle se caractérise par un événement principal axé sur une intrigue, une énigme ou un crime. Tout au long du récit, le détective, l'inspecteur, le détective, l'inspecteur de police s'attache à décrypter les indices afin de découvrir le coupable. Alors, maintenant, revenons au fantastique parce que notre nouvelle est une nouvelle fantastique. Qu'est-ce que ça veut dire, le fantastique en littérature ? Le fantastique en littérature consiste à introduire un élément surnaturel dans le cadre d'un récit ancré dans le réel. Ce mot l'auteur laisse au lecteur la possibilité d'une autre explication, un doute rationnel. En suivant, une constriction très partite, ça veut dire en trois parties, l'auriel, le surnaturel et le retour au réel. Voilà les caractéristiques de la nouvelle fantastique. Mais, pour notre nouvelle, le chevalier double. Est-ce qu'il a respecté cette constriction ? Le chevalier double est atypique, c'est-à-dire, il sort de ce type. Il est atypique parce que le réel est fort lointain ici. Un château dans un pays du nord, le déroulement ne suit pas la constriction en trois parties. Riel, surnaturel, retour au réel. Et aussi, la résolution, la fin, la solution en forme de morale. Regardez bien, la fin de cette nouvelle, il a pris une forme de morale à la manière du conte. Il place ce récit plutôt du côté du merveilleux que du fantastique. Alors, le récit de Gautier a la forme de la nouvelle fantastique. Et les caractéristiques du conte, parce que le conte, c'est le conte qui est basé sur le merveilleux. Jutons un coup d'œil sur la fin de cette nouvelle. On va remarquer la morale qui rapproche cette nouvelle au conte plutôt que la nouvelle. Cette histoire montre comme un seul moment d'oubli. Un regard innocent peut avoir d'influence. Jeune femme, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de bohème qui récitent des poésies énévrantes et diaboliques. Vous, jeune fille, ne vous fiez qu'à l'étoile verte. Et vous, qui avez le malheur d'être double, combattez bravement. Quand même, vous deviez frapper sur vous et vous blesser de votre propre épée. L'adversaire intérieur, le méchant chevalier. Regardez bien ici comment on donne une leçon de morale à la fin. Si vous demandez qui vous a apporté cette légende de Norvège, c'est un signe, un bel oiseau au bec jaune qui a traversé le fjord. Moitié nageant, moitié volant. Alors maintenant, on va voir le schéma narratif de cette nouvelle. La situation initiale. La situation initiale, la vie au château avant l'arrivée du bohémien. La vie au château, ça veut dire le père et la mère de personnages principaux d'Oluf. Il était joyeux et vivait dans un château. Qui va changer le cours de l'histoire ? L'élément perturbateur, c'est l'arrivée du bohémien avec sa harpe et son corbeau louisant. Qui va changer le cours de l'histoire. Dynamique de l'action. La situation éduige et séduite, la mère d'Oluf, est séduite par le bohémien. La naissance d'Oluf avec les yeux noirs des bohémiens. La dualité d'Oluf. La dualité, ça veut dire la double personnalité. Double. Alors, la dualité d'Oluf. La mort de ses parents. L'amour d'Oluf pour Brenda. Ou bien Branda. Voilà. Les actions. L'action qui va mener l'équilibre dans le récit. L'action ici, c'est le combat d'Oluf avec son double. Ici, il va décider de combattre son double. Et la disparition de chevalier à étoile rouge et de ses corbeaux. Et la fin, la situation finale, la victoire du bien sur le mal. En chacun de nous, il y a le bien et il y a le mal. La victoire du bien sur le mal. Le retour d'Oluf à son château avec sa fiancée. Et la métamorphose de la couleur de ses yeux. La couleur de ses yeux, il a changé. Tégé, ça veut dire noir. À la fin, la couleur, ils vont devenir azur. Ça veut dire, ils vont prendre la couleur du ciel. La couleur bleue du ciel. Le narrateur, dans cette nouvelle, il rapporte un phénomène étrange, bizarre. Dans un château des pays nordiques, le comte Oluf, le comte c'est un titre de noblesse, a un double maléfique. Double maléfique, ça veut dire deux personnages opposés dans la même personne. Le bien, le mal, l'espérance, l'enfer, etc. Alors, dans un château des pays nordiques, le comte Oluf a un double maléfique. L'histoire de ce double remonte au passé. Et on va raconter l'histoire. La mère du Hurot, appelée Edwige, vivait dans un château. Un soir, un étranger demanda l'hospitalité pour échapper à une tempête. Il fut roussue et il resta longtemps. L'étranger, qui était bohémien, ça veut dire est venu de la région de Bohème, et maître chanteur, avait un corbeau louisant qui battait la mesure sur l'épaule de son maître. Le bohémien, séduisé par ses paroles, s'ébilline la jeune Edwige, qui était mariée au comte Lodbrock. Ce dernier, ce comte Lodbrock, le père d'Oluf, espérait avoir un garçon. Et son vœu fut exaucé. Ça veut dire son vœu, il a été réalisé. Le petit Oluf Naki, ça veut dire qu'il est né, le petit Oluf. Mais comment il est né ? Tout blanc et tout vermil. Il a toutefois le regard noir de l'étranger. Oluf est né sous une étoile double. Ça veut dire à double personnalité. L'une verte comme l'espérance et l'autre rouge comme l'enfer. L'enfant fut difficile, c'est vrai, il était difficile du caractère. Un jour bon comme un ange et un jour méchant comme un diable. Quand il eut vingt ans, elle se prépara pour voir la femme qu'il aimait. Il traversa la forêt sur son cheval à forme d'éléphant, Mops, avec ses chiens, ses deux chiens, géants, mûrs et fineries. Bronda posa une seule condition pour accepter l'amour d'Oluf. Ce dernier devait se défaire de son double funeste. Ça veut dire qu'il doit combattre son double funeste. Ça veut dire qu'il porte malheur. S'il veut, s'il veut qu'il l'accepte. En retournant la voir le lendemain, le héros croise son double sur une route étroite. Le chevalier à étoiles rouges. Et toujours, ce sont deux personnages dans le même personnel. Après une longue bataille et souffrance. Pourquoi la souffrance? Parce que lorsqu'on frappe, lorsqu'on va entrer en combat avec nos épées, on se blesse. Lorsque le chevalier frappe, ou bien le chevalier à étoiles rouges, ou bien le chevalier à étoiles vertes frappe le chevalier à étoiles rouges. Toujours, chacun, il va sentir les coups de l'autre. On est toujours le même personnage. Après une longue bataille et souffrance, le héros, le chevalier à étoiles vertes. a gagné. Et son double, le chevalier à étoiles rouges, a disparu. Il ramène sa fiancée chez lui. Donnant raison à la prédiction. Parce que déjà, son père, il y a une prédiction que son fils, il va gagner à la fin. Il va vivre, il doit combattre, il doit, ça veut dire, parce que son, déjà il a une prédiction de son père que son fils, il va avoir deux personnages. Donc, dans le même, c'est un chevalier à étoiles vertes et un chevalier à étoiles rouges. Et il va, il doit combattre le chevalier à étoiles rouges. Donnant raison à la prédiction de quoi? Les yeux de Gé, ça veut dire les yeux qui étaient noirs, d'Oluf, prirent la couleur de l'azur. Ils vont prendre la couleur du ciel. C'est une couleur de réconciliation. Ça y est, maintenant, on est en accord céleste. De réconciliation céleste, ça veut dire la réconciliation céleste en rapport avec le ciel. Au grand bonheur de l'autre brogue, souriant dans son tombeau. Maintenant, il a le droit de dormir tranquille dans son tombeau. Son fils a gagné. Il a vaincu l'étoile, ou bien le chevalier à étoiles rouges. Il a vaincu le mâle. Alors, les yeux de Gé et d'Oluf prirent la couleur de l'azur, couleur de réconciliation céleste, au grand bonheur de l'autre brogue, souriant maintenant à la fin dans son tombeau. Maintenant, les personnages de cette nouvelle. Alors, on a Oluf, c'est le personnage principal. Il est né sous une étoile double, une étoile verte symbolisant l'espérance, et une rouge symbolisant l'enfer, le mal, le bien. Le maître chanteur, personnage mystérieux. C'est un bohémien ayant demandé l'hospitalité au comte Lodbrock. Et le comte Lodbrock, le père d'Oluf, est époux de la blonde Edwige. Oluf est un comte de Norvège. Et toujours, le comte, c'est un titre de noblesse. Et aussi, on l'appelle aussi les proches de l'empereur. On les appelle aussi, le titre, avec le mot, en utilisant le mot comte. La blonde Edwige, c'est la mère d'Oluf, épouse du comte Lodbrock. Elle est la cause de l'étoile double de son fils. Elle est la cause de l'étoile double de son fils. Bronda, amoureuse d'Oluf, il n'accepte Oluf qu'à la condition qu'il combatte son étoile rouge. Et le Myr, c'est un homme savant qui tire l'horoscope, ça veut dire qu'il prévoit. Voilà les personnages. Alors, le récit de Gauthier a la forme de la nouvelle fantastique et aussi les caractéristiques du comte merveilleux. Comment ? Le fantastique dans Le Chevalier double. Le thème du double, tout d'abord, vient la dualité de l'être, le démon, le spectre. Le thème du double est l'un du plus important de la littérature fantastique. Le double, c'est la part maléfique d'une personne qui prend forme humaine. Le double forme, un duo infernal entre l'original et sa copie. L'étranger, la présence de ce personnage diabolique, mystérieux, donne naissance à l'inquiétante étrangeté, propre au conte fantastique, plutôt que la nouvelle fantastique. La disparition mystérieuse de cet inconnu, dont le lecteur ne connaît même pas le nom, renforce encore plus l'effet fantastique de l'événement. Le merveilleux dans Le Chevalier double. La scène du combat entre Oluf et son double. Le premier voyage d'Oluf, le second voyage et le combat ressemblent étrangement aux épreuves et aux batailles qu'on trouve dans les contes. La quête, la mission, l'objectif des héros. Plusieurs des lectures du combat de Jacob et de l'ongle, et par extension le combat d'Oluf avec le spectre, ils voient le symbole de la lutte intérieure de l'homme contre les forces du mal. et plus largement le symbole du combat que l'homme mène contre lui-même. Le cadre spatial, des châteaux, des forêts hostiles, des tempêtes déchaînées, un cadre propre au conte. L'arrivée de l'étranger, le maître chanteur se passe dans un temps terrible, ce temps troublé a mis en relief l'image morne du vieux château, constituant ainsi un espace ériel et surnaturel. Le cadre temporel, un conte intemporel, il y a quelques mois, le récit, nous lance dans un moment imprécis du passé, il y a quelques mois, et dans un château inconnu pour démarrer l'intrigue et nous expliquer la cause mystérieuse de la tristesse d'Edouige. L'explication surnaturelle dans Le chevalier double, le lecteur n'est amené en aucun cas à hésiter entre une interprétation rationnelle et une interprétation surnaturelle des faits comme dans les nouvelles fantastiques. La situation finale, les aventures des héros se terminent bien. une fin heureuse. Et aussi la morale à la fin du récit. L'histoire permet de dégager une leçon de morale, de vie. Le narrateur l'énonce clairement à la fin du texte. Cette histoire montre comme un seul moment d'oblis, un regard même innocent peut avoir d'influence. Des animaux aussi fabuleux, le cheval à la forme d'éléphant, les chiens géants d'Olive, ce sont plutôt des êtres fériques et magiques. La créature est être méthodologique. Les elfes, les Willy, Oda, leur figure est reprise dans la littérature comme éléments merveilleux. Les elfes sont des créatures légendaires, anthropomorphes à l'origine. Il s'agissait d'êtres de la méthodologie nordique. Les elfes sont des êtres d'apparence jeune et de grande beauté, vivant le plus souvent dans les forêts, considérés comme immortels et dotés de pouvoirs magiques et se distinguant physiquement des humains par leur oreille pointue et une apparence plus svelte. Les Willy sont des créatures fantastiques de la méthodologie slave. Les Willy représentent à peu près la version slave des nymphes grecs. Les Odin, c'est le dieu principal de la méthodologie nordique. C'est un dieu polymorphe. C'est un dieu polymorphe. Maintenant, des mots pour mieux comprendre, pour vous aider à mieux comprendre aussi la nouvelle, le chevalier d'Obli. Le comte. Qu'est-ce que ça veut dire, le comte ? Ce n'est pas le comte avec O-N-T. Faites attention. Le comte. Le comte est un titre de noblesse. Il désigne les plus proches, et aussi les plus proches de l'empereur ou bien l'empire. Alors, comme on a déjà expliqué, le comte, c'est un titre de noblesse pour désigner les classes nobles. Il désigne aussi les plus proches de l'empereur ou l'empire. Les pays nordiques. Quels sont les pays nordiques ? Ils désignent un ensemble de pays rattachés à une région historique d'Europe du Nord, dont le point de départ se situe autour de la Scandinavie. On les appelle aussi les pays scandinaves, Suède, Norvège et Danemark. Le double maléfique. Lorsqu'on dit une personne qui a un double maléfique, dans les histoires, veut dire deux personnages opposés dans la même personne. Ça veut dire dans la même personne, il y a deux personnages opposés. C'est le bien, le mal, une qui représente le bien, l'autre qui représente le mal, une qui représente l'espérance, l'autre qui représente l'enfer. Tout à fait le contraire. Le double funeste qui apporte le malheur. Vermeil, d'un rouge vif, un peu plus foncé que l'incarnat. Voilà, c'est la couleur d'un rouge vif, un peu plus foncé que l'incarnat. Vermeil. Prédiction. Action de prédire. L'action d'annoncer par avance ce qui va arriver. C'est ce qu'on appelle la prédiction de prédire l'avenir. Discours annonçant des événements futurs qui vont arriver dans le futur. Les prédictions, par exemple, les prédictions des prophètes. L'azur. L'azur sur le ciel. Les yeux de G, ça veut dire les yeux noirs et louisants. Très brillants. Céleste, ça veut dire relatif au ciel. Tout ce qui est en rapport avec le ciel. Réconciliation, ça veut mettre d'accord. Réconcilier, mettre d'accord. La bulliqueuse qui manifeste un goût pour la chorelle. Ça veut dire toujours, il aime les chorelles, il est agressif, il aime la bataille, il aime... Alors, c'est ce qu'on appelle bulliqueuse. qui manifeste un goût pour la chorelle. Ça veut dire les combats, il est agressif, batailleuse, batailleur. Maintenant, si-boire. C'est quoi le si-boire ? Vase sacrée. Où l'on conserve les hosties consacrées. Voilà, si-boire. cabalistique, ça veut dire mystérieux. Mystérieux, ça veut dire cabalistique. Asphodel, c'est une plante. Voici l'asphodel, c'est une plante. churubin, Voilà, aujourd'hui, on le même pour la nouvelle. Churubin, ce sont les anges. Un ange, les anges, le petit ange. Aussi, on a parlé de l'évrier, c'est une race de chien. L'évrette, la femelle du lévrier. Le mort, c'est quoi le mort ? C'est une pièce du harnais. Voilà, le mort, le vieil qui passe dans la bouche des chevals et sert à le diriger. Voilà, comment, c'est ce qu'on appelle le mort. Très passé, quelque chose qui est très passé, qui est mort, comment, qui est morte ? Bien, le défunt. Très passé, qui est mort, défunt. Si beau doré, ça veut dire sentir de loin. Dans le sens figuré, pressentir, soupçonner. Voilà, fleur de lit, fleur de lit. Alors, j'espère maintenant, mes chers, après toutes ces explications, que vous allez relire cette nouvelle pour mieux la comprendre et vous aussi, pour, vous avez aussi vous-même votre interprétation et vous pouvez expliquer comme vous voulez ou bien à partir en se référant aux explications qu'on a données, mais aussi vous, vous aussi, vous pouvez lire et vous allez avoir votre interprétation aussi. À bientôt, mes chers. Sous-titrage Société Radio-Canada